La fête de l'UMA va être pendant trois jours une fête populaire, on en a besoin. Le grand rassemblement de toutes celles et ceux qui ne veulent pas les ordonnances, mais aussi une fête pour déchiffrer, défricher les chemins de l'avenir, reconstruire, réinventer une gauche qui en a bien besoin. Parmi les 600 000 visiteurs que vous attendez ce week-end, il y aura Benoît Hamon, l'ex-socialiste, qui a son mouvement du 1er juillet. Mais il n'y aura pas Jean-Luc Mélenchon, qui était venu sans discontinuer depuis 12 ans. Il part pour trois jours sur l'île de la Réunion, est-ce que vous lui en voulez ? Non, ce n'est pas l'état d'esprit, on regrette l'absence de Jean-Luc Mélenchon. On va accueillir chaleureusement les représentants à France Insoumise qui sont inscrits depuis quelques jours dans des débats. Mais vous savez, les trois jours à la fête, on ne va pas tourner autour du pot pour savoir qui est le meilleur opposant. Ce n'est pas très intéressant comme question. Ce que je sais, c'est que toutes les forces politiques, sociales, syndicales, citoyennes, qui veulent en découdre avec le pouvoir actuel, seront à la fête de l'UMA. L'an dernier, Jean-Luc Mélenchon avait reçu des œufs, si je me souviens bien. Son stand avait été vandalisé. On peut comprendre qu'ils ne reviennent pas ? Non, je ne crois pas. Il y a vraiment la volonté sur cette fête de l'UMA d'accueillir très chaleureusement, fraternellement, toutes les forces disponibles pour la riposte. Il y en a besoin. Et encore une fois, vous savez, moi je suis préoccupé parce qu'il y a de la combativité face à Macron sur les ordonnances, mais aussi tout un tas de sujets. Comment va se passer la rentrée universitaire ? Le 27 septembre, le gouvernement va présenter un budget d'hyper-austérité. Il y a la suppression des emplois aidés. Il y a tout ça. Donc on a véritablement besoin d'une fête très positive, très combative. Il y a tout ça.